que le sport commence là j'ai dû faire un quart de la vallée bonjour je klaxonne pour pas vous faire peur bonjour 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 voilà l'immensité de la vallée, là on voit bien jusqu'au fond bonjour c'est quand même autorisé au VTT si on reste sur la route, si on va pas dans les chemins qu'on klaxonne pas et qu'on fait pas de bruit comme des abrutis et un abruti je m'y connais donc c'est bien, il y a plusieurs endroits comme ça donc on peut aller jusqu'au refuge, après c'est interdit refuge de Beclet Paul C alors on voit la pointe de l'observatoire c'est une voie d'escalade exclusivement au fond la pointe de l'échelle juste au dessus du glacier ici aussi c'est une voie d'escalade que j'ai faite beau le reflet dans l'eau pointe de l'échelle, pointe de la partie alors ce glacier il m'a toujours étonné parce que lui il résiste il faut dire qu'il est dans un cirque bien plein nord avec des grandes aiguilles au dessus qui lui font de l'ombre il va tenir et bien voilà le refuge devant et là il y a une sacrée grimpecte voilà le refuge dans les refuges du PNV parc national de la Vanoise il y a les douches il y a des WC chimiques bon c'est... ça sent assez mauvais mais même si c'est des WC chimiques c'est la bonne vieille fosse sceptique d'avant dans laquelle on introduit des produits chimiques les chambres sont souvent luxueuses quand même et puis il y a un relais pour le secours téléphone à partir d'où le téléphone passe dans toute la vallée il ne passe pas bon pour un refuge PNV qui se veut écologique un groupe électrogène ça paraît bizarre les panneaux solaires ne suffisent pas ils devront en mettre plus voilà droit au fond là-bas on voit le col de Chavière c'est le fond de la vallée il doit être à plus de 2008 je vais y aller un jour et il atterrit en Morienne allez maintenant les bâtons et à pied l'empilement des roches le feuilletage super beau alors pour ceux qui ne connaissent pas l'empilement des petites pierres c'est des cairnes parce que souvent le printemps on ne voit pas le chemin c'est tout recouvert mais les cairnes sont vite dégagées alors on voit au fond là-bas tout blanc le robe du soufre à plus de 2008 et le col du soufre alors le robe du soufre il est bizarre c'est tout du gifre du gips tout blanc tendre et avec des petits grains de de soufre jaune il doit aller plus haut que le col du soufre il est bien plus haut sur la gauche et le beau l'empilement alors on l'appelle le lac blanc à cause de la farine glaciaire bon la farine le glacier s'écoule la glace rabote son socle tout le soubassement est usé poli comme avec des limes ou une meule et ça provoque de la une poussière très très fine et comme c'est du calcaire c'est tout blanc alors on voit ça au printemps surtout tous les ruisseaux les lacs sont colorés en blanc laiteux mais ça se voit bien on voit que le glacier il a poussé vers le bas les débris tout en creusant le lac et puis il a créé une moraine frontale qui forme un ombilique qui empêche l'eau de passer et puis après deuxième étape et ben les débris la farine glaciaire viennent accumuler le lac il devait être beaucoup beaucoup plus profond avant et puis il va finir par le combler complètement voilà je prends le sentier de la traversette qui me permettait avant d'accéder au glacier direct maintenant il arrive au bas du glacier mais c'est beaucoup plus long comme il a remonté et puis le pot est à 112 la pierre poli par le glacier il doit une sacrée couche dessous hein poli vu d'en haut ça va jusqu'en haut hein le roc du soufre c'est vraiment très joli au sommet je vais bientôt le faire le roc de l'invernet avec l'infermé le passage de l'infermé le roc du soufre avec ses cheminées de fées le col du soufre alors voilà le premier lac le glacier descendait à la moitié du lac quand j'avais 19 ans la moitié du lac et il y a même une langue glaciaire qui partait au fond et qui allait loin alors maintenant regardez un peu ça il a perdu depuis le plateau là et puis c'était très épais hein c'est difficile à estimer l'épaisseur mais il était et puis en plus là devant il était agressif bien vertical et puis il montait on voit bien toutes les pierres ont été lissées par le glacier c'est assez récent là ce glacier de Gibralas c'est la plus longue langue glaciaire de la Vanoise mais c'est une catastrophe la fonte de ce glacier oh alors toutes les parties pointues et dentées ouais noires on appelle ça les offshore ça ce parcours c'est un parcours d'escalade il faut quand même bien connaître voilà donc je vais aller plus près au plus près jusqu'à ce que la flemme me prenne alors en dessous là là il y avait une épaisseur fabuleuse et en dessous il y a un lac très profond le lac post-glaciaire et là ça a été encore avant même il a formé un lac tellement il y avait mais c'est incroyable à 19 ans 74 ans et ben dis donc en 50 plus de 50 ans ça à tous c'est le Covid et il y a encore pas mal de végétation les fleurs mais bon il n'y a plus trop de fleurs hein là il y en a plein partout et puis il y a l'étage au-dessous donc il y avait beaucoup d'herbes on attaque l'automne et l'herbe est en train de pourrir de fermenter et il y a de différentes odeurs vraiment bizarre il y a même eu des odeurs de poissons et là ça persiste encore hein super beau n'empêche imaginez que là où je marche ça montait beaucoup plus haut que les rochers blancs hein ça fait quoi il y avait peut-être plusieurs dizaines de mètres des percètes de glace là où je marche ouais tout ce lac il était complètement recouvert la cascade de tofu on n'y voyait pas et puis toute cette falaise là il y avait de la glace qui montait haut la falaise elle paraissait ridiculement petite ouais puis on voit là c'est gris il y a une séparation voilà le petit lac donc le glacier descendait au milieu de ce lac mais qu'est-ce qu'il vaut ce roc du soufre allez je vais continuer ah c'est fou hein c'est un meau scie en deux je vais pas m'en remettre ah c'est quand on sait quand on se trouve ici en pleine montagne isolée sol que je suis content de plus habiter en ville hein et les paysages il y en a jamais un pareil oh c'est merveilleux ce bruit ah dis donc alors là le glacier hein le lac était complètement recouvert ça représente des dizaines de mètres de glace et puis l'autre là qui est bien bas hein l'itinéraire pour aller à l'aiguille de polcet ou pèclé est devenu beaucoup plus facile maintenant puisqu'on navigue sur du rocher pendant les deux tiers de la course alors parce que les crampons c'est quand même un petit peu fatigant fait mal aux pieds la roche est encore blanche alors qu'au dessus c'est tout patiné noir faut pas passer trop à droite hein quand même 450 mètres et il y a encore des fleurs et ça pousse dans du sable c'est tout du sable il creuse de profond sillon et à l'embouchure il dépose des allusions c'est vraiment un bobo ça brille hein devant nous c'est un mélange de rochers de terre et de glace en profondeur le permafost est tout gelé qui sont façonnés par l'écoulement au fond là bas on voit la grande casse c'est le plus haut sommet de la Vanoise ici tous les glaciers de la Vanoise tous les dômes ah mais le mieux c'est l'Europe du Soufre dans le ruisseau ruisseau sous glaciaire il y a des craquements il commence ici il est protégé par tous les débris et et bien avant il était au milieu du du deuxième lac on voyait pas le premier avec une sacrée épaisseur on peut monter encore très très haut à pied sec mais comme en ce moment je peux pas mettre les crampons à cause d'une cheville abîmée donc je vais m'arrêter ici on commence la descente il y a beaucoup de vent et on voit qu'il y a des kernes l'itinéraire a pas mal balisé alors qui balise les itinéraires et bien c'est les guides ça leur évite d'avoir trop d'interventions que les gens se perdent et qu'ils soient obligés de monter les chercher quand c'est balisé ça passe mieux bon alors là c'est absolument désert je suis seul de chez seul de farine glacière à la sortie du glacier le torrent sous-glacier est blanc et c'est pas blanc d'écume c'est vraiment en sable nœud la farine glacière au même endroit exactement c'est moi qui ai piacé ces pierres donc je marche intuitivement comme quoi l'itinéraire c'est intuitif c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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